bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de loupil pour une nouvelle vidéo assez rapide où je parlerai du Fujifilm X-T4 on a notre premier firmware du X-T4 il n'a pas fallu longtemps alors qu'est ce que ça améliore en fait pratiquement rien alors le firmware si vous êtes sur caméra connect Fujifilm évidemment vous allez le voir apparaître dès qu'il va comment dire dès que vous allez aller dessus donc n'hésitez pas à aller chaque jour de flux si vous avez l'application et sinon vous devrez prendre ça sur internet et comment dire j'expliquerai comment faire ça dans une autre vidéo mais juste si vous voulez voir vite fait comment dire ça quel firmware a votre X-T4 on a pas pris l'appareil Fujifilm vous mettez sur le display back et vous allumez l'appareil photo en même temps et là il met le firmware qui est donc le firmware 1.01 et donc comme c'est le X-T4 il a les derniers par exemple le firmware F1.04 donc qu'est ce qui va juste avoir ce firmware de spécial par rapport au Fujifilm X-T4 c'est parce que apparemment comment dire si vous aviez une option particulière dans le menu qui est dans le menu de paramètres de connexion et donc si vous allez dans le mode réglage alimentation USB je sais pas si il va filmer ça ou ma tête et bien si vous mettez non en fait l'USB va arrêter de charger l'appareil photo quand il sera éteint donc c'est un petit problème qui normalement ne devait pas être là et donc ça règle ça et il y a le deuxième problème qui apparemment lorsque vous éteignez et allumez votre Fujifilm il se peut que l'heure finisse par se décaler et donc vous êtes plus sur la bonne heure par rapport à votre téléphone ou quoi ou vraiment les heures que vous avez sur votre appareil photo et ça va pratiquement être ça que vous aurez dans votre firmware donc ça va pas régler forcément les problèmes qu'ont pu avoir certaines personnes donc apparemment il y a des problèmes avec la batterie qui n'affiche pas toujours le bon pourcentage moi j'ai jamais eu ce problème là moi j'ai plus le problème où des fois lorsque vous sortez de la veille il va prendre une photo avec une ouverture qui n'est pas du tout celle que vous avez sur l'objectif donc voilà encore un correctif qu'il va falloir faire et je suis désolé pour le bruit à la fois des voitures et là de l'avion donc c'est tout ce qu'il y aura sur ce petit firmware à savoir ça améliorera rien de tout spécifiquement sur le X-T4 après peut-être qu'ils font des améliorations sans vous le dire forcément mais ça ne le sera pas et puis voilà c'est tout pour ce firmware 1.01 du Fujifilm X-T4 si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez vous abonner ce sera toujours bien liker la vidéo regarder des autres vidéos alors évidemment c'est pas des vidéos très intéressantes mais au moins ça paraît de compiler plein de vidéos sur le Fujifilm X-T4 et que vous n'avez pas forcément à chercher un peu partout des infos dessus donc si vous avez des vidéos ou vous voulez savoir des choses sur le Fujifilm X-T4 n'hésitez pas à me demander et je vais faire une vidéo comme celle-ci donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Fujifilm X-T4